Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le dimanche 15 novembre 2020. C'est encore moi, votre humble serviteur, qui est au-devant de vous. Je suis venu vous apporter encore, une fois encore, les nouvelles de notre royaume. Les nouvelles de notre royaume, bien-aimés, c'est parce que nous nous préparons un jour pour y aller. Mais nous devons avoir des nouvelles de notre royaume pour que nous puissions bien nous préparer. Je bénis Dieu pour vous qui êtes là, je bénis Dieu pour vous qui nous suivez, je bénis Dieu pour toutes les personnes qui sont connectées et essayez, s'il vous plaît, essayez de partager également ce message afin que les hommes et les femmes puissent aussi avoir des nouvelles de notre royaume. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, oh Dieu. Ce matin, bien-aimés, nous voulons continuer sur notre thème. Mais notre thème, bien-aimés, nous voulons voir autre chose. Pas autre chose, mais c'est toujours la parole de Dieu. Ce matin, nous intitulons notre thème, la loi et la grâce. La loi et la grâce. Nous ne sommes pas sortis, bien-aimés, de notre thème, la répentance. Nous ne sommes pas sortis, bien-aimés, de notre grand thème, qui est le vêtement sacerdotal. Mais ce matin, nous allons dans une autre dimension qui est la loi et la grâce. Mais vous allez comprendre que c'est juste un thème que nous allons développer. Mais nous sommes toujours dans notre grand thème, qui est la répentance, qui est le vêtement sacerdotal, le fruit de la répentance. Les vendredis, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons essayé de voir, par rapport aux vêtements, le vêtement que Dieu, pour ces moments de la grâce, nous recommande à mettre. Dans la période de la loi, il y avait des vêtements physiques, des vêtements qui étaient physiques, que nous avons vus aussi pendant plusieurs temps, je dirais, pendant un petit moment. Nous avons vu le faute, nous avons vu les pectorals, nous avons vu le tourban, nous avons vu la tunique, nous avons vu les caleçons. On a vu beaucoup de choses, bien-aimés, dans le Seigneur. Et Paul vient nous dire dans le livre d'Éphésion, chapitre 6, à partir du verset 13, on avait lu, que dans les moments difficiles, dans les périodes difficiles, dans les jours mauvais, nous devrions endosser l'armure de Dieu. C'est pour cela, ce matin, j'intitule ce thème « La loi et la grâce ». Quand nous parlons de la loi et la grâce, je la mets dans les dimensions des vêtements. Pour vous dire simplement que la loi, c'est aussi une manière de servir Dieu. Et la grâce, c'est aussi une manière de servir Dieu. C'est deux cultes, bien-aimés, différents. C'est la manière, bien-aimés, que Dieu avait mise en place pour lui servir. Par rapport à la loi, bien-aimés, c'était aussi une manière de servir Dieu. Or, cette manière, bien-aimés, il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments de cultes. Il y avait des rites, bien-aimés. Or, parmi ces rites-là, il y avait aussi le vêtement. Mais, bien-aimés, la même chose dans la grâce, pour servir Dieu, Paul nous dit aussi d'endosser. Or, quand on est en train d'endosser les armées, on est en train d'endosser les vêtements. Donc, c'est le même vêtement qui était physique autrefois dans la loi. Dans la grâce, également, on doit endosser des vêtements. Ce qui veut dire, bien-aimés, nous sommes en train de parler de la loi et de la grâce. Le vêtement de la loi, bien-aimés, c'est celle qui n'était que physique. Je dis bien, le vêtement de la loi, ce sont des vêtements qui n'étaient que physiques. Or, celle maintenant de la grâce, c'est des vêtements qui sont en même temps physiques et spirituels. Je dis bien, ça commence même d'abord par le spirituel et le physique vient au-dessus. Parce que la grâce, bien-aimés, la grâce englobe le physique et le spirituel. Donc, le spirituel vient avaler le physique. Parce que dans la loi, bien-aimés, il y avait des choses limitées, il y avait des choses très limites. Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Lévitique au chapitre 16. Allons-y dans Lévitique, chapitre 16. Parce que par rapport au vêtement, bien-aimés, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à parler. Mais nous ne pouvons pas tout parler en même temps, bien-aimés. Mais Dieu nous fera grâce le peu que nous pouvons parler que le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir comprendre la loi et la grâce. Parce que si nous ne comprenons pas la loi et la grâce, ça va être difficile de servir Dieu. Nous disons, le vêtement, c'est un matériel didactique. C'est un enseignement. Donc, par le vêtement, Dieu veut nous enseigner comment il veut qu'on puisse lui servir. Lévitique 16, à partir du verset 3. Regardez ce qui est écrit. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mon frère, j'ignore. Que Dieu te bénisse richement. Que Dieu te bénisse. Je sais que tu es en costume ce matin. Hallelujah. Regardez ce qui nous dit la Bible dans le Vêtement 16. Voici de quelle manière Aaron pourra pénétrer dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'Holocauste. Il se vêtira d'une tunique sainte en lin. Il mettra des caleçons de lin. Il scindra d'une écharpe de lin. Et se coiffera d'un turba de lin. Vous allez remarquer que tous les vêtements qu'Aaron doit mettre, c'est des vêtements de lin. Il mettra ces vêtements sacrés. Donc on les appelle les vêtements sacrés. Après s'être lavé les corps dans l'eau, l'ensemble des Israélites lui fournira deux boucs pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'Holocauste. Verset 6. Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Puis il prendra les deux boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Verset 8. Il tirera au sort pour savoir lequel des deux boucs sera destiné à être sacrifié à l'Éternel et lequel sera destiné à être un bouc émissaire. Un bouc émissaire. Bien aimé, il ne faut pas être un bouc émissaire. Alors on va choisir deux boucs. C'est par au tirage au sort. Il y aura un bouc qu'on va amener au sacrifice et un autre bouc qui va être destiné comme un bouc émissaire. C'est de là, bien aimé, qu'il est venu l'expression aujourd'hui bouc émissaire. Le bouc émissaire, bien aimé, c'était ces boucs-là qui portaient le péché et qu'on laissait bien aimé partir. On le laissait partir, on le chassait pour qu'il puisse aller loin, très très loin dans le désert. Et même l'homme qui l'accompagnait, l'homme qui le chassait, parce qu'il y avait un homme qui était destiné à chasser le bouc émissaire. Donc si tu es bouc émissaire ce matin, on va te chasser. On va chercher quelqu'un pour te chasser. Je ne dis pas qu'on va te chasser de l'église. Mais seulement on dit, si tu n'es pas digne, si tu n'es pas digne, si tu n'es pas choisi, si tu n'es pas là exprès, bien aimé, pour être un sacrifice, donc tu seras rempli du péché. Parce que par rapport au bouc émissaire, Aaron quand il revenait, il mettait sa main sur le bouc émissaire, tous les péchés, tous les péchés rentraient sur ces boucs et ont chassé ces boucs. Je ferme rapidement cette parenthèse. On est en train de parler de la loi. Voilà comment Aaron devrait être habillé. Il devrait être habillé pour le service, pour rentrer dans le lit très sain. Il devrait être habillé de tous les vêtements qui sont en l'air. Donc il y avait bien aimé des vêtements pour le lit très sain qui s'appelait sacrés et des vêtements ordinaires pour les liens, pour les services ordinaires pour tous les sacrificataires. Reprenons notre texte, le verset 20 maintenant. Toujours dans l'Hévitique 16, verset 20. Regardez ce qui est écrit. Là-bas la Bible nous dit, il parle toujours de Aaron. Quand il aura achevé les rites d'expiation pour les sanctuaires, pour l'attente de la raconte et pour l'autel, il fera amener le bouc vivant. Donc le bouc là, vivant, l'autre bouc qu'on n'a pas sacrifié. Il posera ses deux mains sur la tête du bouc et confessera sur lui toutes les désobéissances. Soulignez cela. Toutes les désobéissances, tous les péchés et toutes les fautes des Israélites. Ainsi, il les fera passer sur la tête du bouc. Puis, il les fera chasser au désert par un homme désigné pour cela. Il les fera chasser au désert par un homme désigné pour cela. Le bouc emportera sur lui tous les péchés dans une contrée déserte et quand l'homme les chassera du désert. Verset 23. Aaron retournera dans la tente de la raconte. C'est ce qui est important. C'est là où maintenant je vais y être. Aaron retournera dans la tente de la raconte. Il ôtera les vêtements de lin qu'il avait mis pour pénétrer dans le sanctuaire et il les déposera là. Il se lavera à l'eau dans un lien sain. Puis, remettra ses vêtements sacerdotaux ordinaires. Puis, remettra ses vêtements sacerdotaux ordinaires. Et il sortira pour offrir son holocauste ainsi que celui du peuple afin d'accomplir les rites d'expiation pour lui et pour le peuple. Parole du Seigneur. Bien aimé. Très important. Ça, c'était la loi. La loi était caractérisée par des rites, bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, on se dit, mais alors, il y avait des péteros, il y avait des léphodes, il y avait du turban, il y avait de la tunique, il y avait des caleçons, il y avait toutes ces choses-là, des lourines, des toumines, de la ceinture, beaucoup de choses y étaient. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sert, il doit obligatoirement porter le faune, il doit obligatoirement porter, je ne sais pas, la tunique, il doit obligatoirement, oui, bien aimé, je ne dis pas que cela est carrément effacé. Parce que quand nous parlons maintenant de la grâce, de la nouvelle dispensation, de la manière de servir Dieu, le Seigneur dit qu'il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. C'est seulement le premier culte qu'il abolit, la manière de servir en fait, les rites qu'il y avait, la manière de s'habiller, parce que cela était limité, la loi est limitée, bien aimé, je suis venu te dire, la loi est limitée, parce que la loi ne s'est limitée qu'à ce qui est physique. Même par la manière de se vêtir, c'était limité. Or, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne servent encore Dieu, mais ils sont limités. S'ils ne mettent pas sa robe, s'ils ne mettent pas ses franges, s'ils ne mettent pas son turban, ils voient comme s'il n'est pas en train de servir. Non, je ne dis pas cela. Pourquoi je dis cela ? Parce que, allons-y dans le livre des Hébreux au chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Prenons nos Bibles dans le livre des Hébreux chapitre 9. Que Dieu vous bénisse richement, vous qui êtes là. Que Dieu soit richement béni. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames, bien-aimés, au sujet des vêtements. Comment cela se fait ? Les pasteurs se mettent toujours en veste, en costard. Mets ton costard, bien-aimés. Ce n'est pas un péché. Mets ta robe, ce n'est pas un péché. Mais seulement, tu dois comprendre que les choses ont changé. Nous ne restons pas dans des choses physiques. La priorité, bien-aimés, c'est maintenant ce qui est spirituel. C'est ce que Paul est en train de dire dans l'Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 13. On doit endosser la ceinture comme vérité. C'est la vérité, bien-aimés. Quand tu dois servir, tu dois avoir la vérité. Tu dois avoir la droiture. Allons-y dans l'Hebreu chapitre 9. Et nous allons voir. Les choses ont changé, bien-aimés, dans le Seigneur. Je vais commencer par le premier verset. À la maison, lisez jusqu'au verset 10. Mais là, je vais lire peut-être deux, trois versets. Hebreu 9, du premier verset au verset 10. Écoutez ce qui est dit. Sainte, la première alliance avait un rituel pour le culte. La première alliance avait un rituel pour le culte, ainsi qu'un sanctuaire qui était terrestre. On avait en effet installé une tente, les tabernacles partagés en deux. Dans la première partie, s'est trouvé le chandelier et la table avec le pain offert à Dieu, on l'appelait le lier saint. Dernière, les second rideaux venaient la partie, derrière les second rideaux plutôt venaient la partie de la tente qu'on appelait le lier très saint. Là était placé un brûle parfait en or et le coffre de l'alliance entièrement plaqué en or. Avec de la manne, les bâtons d'arons qui avaient fleuri et les tablettes de pierre sur lesquelles étaient gravées les paroles de l'alliance. Bien-aimés, je vais lire maintenant le verset 8. À la maison, lisez tous les versets. Le Saint-Esprit nous montre par là que l'accès au lier très saint n'est pas ouvert tant qu'il subsiste le premier tabernacle. Nous avons là, c'est le verset 9, bien-aimés, qui nous intéresse vraiment. Nous avons là, aujourd'hui, on nous explique, nous avons là une représentation symbolique des réalités de l'époque actuelle. Donc, les réalités de l'époque actuelle étaient symbolisées par ces représentations-là, par des vêtements, des pectoraux, c'était des réalités actuelles qui étaient symbolisées. Donc, le vêtement, c'est un symbole, c'était symbolique. Et le vêtement, jusqu'à aujourd'hui, je suis venu te parler, reste un symbole. Voilà pourquoi, quand vous allez dans un hôpitau, vous allez voir ces symboles. Les docteurs ont des vêtements appropriés aux docteurs. Les infirmiers ont des vêtements appropriés aux infirmiers. Je ne sais pas, les brancardiers ont des vêtements appropriés aux brancardiers. Tout comme, aujourd'hui, dans l'armée, parce que nous sommes les soldats de l'éternel, vous allez voir, les soldats, ils ont des vêtements appropriés. Même s'ils portent le même vêtement, ils ont des insignes et qui sont appropriés. Les généraux, ils ont des insignes différents, des capitaines ainsi que des majors. Ça, ça fait partie du vêtement. Parce que le vêtement, ce n'est pas simplement les habits, mais c'est tous les accessoires qui composent ce que l'homme rêvait dans son corps. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Nous parlons de la loi et de la grâce parce que nous devions savoir aujourd'hui, bien aimé, nous devions arriver dans cette compréhension, bien aimé, que la loi était une limitation. La loi était carré, bien aimé. Je suis venu enlever maintenant l'équivoque que tu as dans ton cœur, que tu as dans ta tête. Et tu te poses toujours des questions. Est-ce qu'on doit servir Dieu en mettant la robe ? Non, bien aimé. Aujourd'hui, la dispensation a changé. Nous sommes passés de la loi à la grâce. Or, par rapport à la loi, c'était des objets symboliques. Aujourd'hui, c'est des réalités. Nous ne devons plus vivre par des symboles. Nous devons vivre la réalité. Donc, tu dois servir Dieu dans la réalité. Or, cette réalité, c'est lui servir en esprit et en vérité. Alléluia. Prenons le livre de Psaume, chapitre 50. Allons-y dans Psaume. Aujourd'hui, je vais essayer de donner quand même plusieurs versets pour que nous puissions avoir cette bonne compréhension. je suis en train de pouvoir conclure ce message de vêtements. Mais j'emploie le mot la loi et la grâce. Parce que tu dois quitter la loi et que tu dois maintenant servir par rapport à la grâce. Et cette grâce, bien aimé, la Bible dit dans le livre des Provebes, elle est trompeuse. Beaucoup de personnes se disent aujourd'hui, je peux servir Dieu comme je veux. Je veux mettre le vêtement que je veux. Mais nous allons arriver tout à l'heure. Laissez-moi vous dire, bien aimé, la loi était limitée, mais la grâce n'est pas limitée. Donc la grâce est là encore beaucoup plus difficile. Servir Dieu dans ces moments de la grâce, c'est beaucoup plus difficile que servir Dieu à l'époque de la loi. Parce qu'à l'époque de la loi, si tu mettais juste ton vêtement, tu mettais juste ton pectoral, tu es sain. Aujourd'hui, la sainteté, mais ce n'est pas le vêtement. Aujourd'hui, la sainteté, c'est plus que le vêtement. Je dis bien, c'est plus que le vêtement. Voyez-vous maintenant combien c'est difficile aujourd'hui d'être appelé pasteur, d'être appelé prophète, d'être appelé, je ne sais pas, bishop, qui est dans l'ancien temps. L'ancien temps, tu étais consacré à bishop, c'était juste qu'on t'ait rêvé de cette tenue. Ça montre que tu es souverain sacrificataire. Mais aujourd'hui, tu es sacrificataire, cela doit se manifester d'abord dans ton fort intérieur. Psaume, chapitre 50. Allons-y dans Psaume 50. Regardez ce que David nous dit, le verset 7. Nous allons prendre le verset 7 jusqu'au verset 15, mais nous n'allons pas tout lire peut-être, mais la maison écrivait 7 à 15. La Bible dit, c'est Dieu qui est en train de parler. Mon peuple, écoute, je te parle, Israël, je témoigne contre toi, moi qui suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'adresse des réproches. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'adresse des réproches. J'ai constamment des holocaustes sous les yeux. Je ne prendrai ni taureau dans ton étable, ni des boucs dans tes fermes, car tous les animaux de forêt sont à moi, à moi les bêtes par milliers dans les montagnes. Je connais les oiseaux des cieux et tous les animaux des chiens me sont à portée des mains. Si j'avais faim, te le dirais-je, l'univers est à moi et tout ce qu'il renferme. Vais-je manger des taureaux gras ou m'abreuver du sang des boucs ? Verset 14. En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers les tréhauts le vœu que tu as fait. Oh, disait-ce, accomplis envers les tréhauts le vœu que tu as fait. Alors, tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Bien, mais là, on est en train de vous montrer déjà, cet homme-là qui est Asaph, parce que c'est cette psaume et Asaph, avait compris des choses. Dieu lui a révélé des choses. Il dit, parle aux enfants d'Israël. Dis-leur, ce n'est pas des sacrifices, ce n'est pas la manière d'être habillé, ce n'est pas le pectoral, ce n'est pas le faude, ce n'est pas le turban, mais ce que moi je veux, ce n'est pas le bélier, ce n'est pas des boucs que vous apportez, c'était la manière de servir Dieu. Mais il dit, aujourd'hui, accomplis envers les tréhauts le vœu de ce que tu as fait, le vœu. Or, un vœu, ce n'est pas un habit, un vœu, c'est ce qui est dans le cœur, un vœu, c'est ce qui est intérieur, c'est ce que les personnes ne voient pas, c'est ce qui est spirituel. Voilà les cultes d'aujourd'hui, les amis. Le Seigneur n'en a qu'à faire. Je dis bien, le Seigneur n'en a qu'à faire de vestes et de multiples costumes que tu peux mettre. Mais ce que le Seigneur demande d'abord, c'est d'abord ton cœur. Pour servir Dieu, il faut qu'il y ait d'abord l'amour. Voilà pourquoi Paul dit, non, 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 ayez, ayez l'esprit comme l'épée. Que l'esprit soit comme l'épée. Parce que, bien aimé, celui qui est rempli de l'esprit, il a l'épée. Oh, cette épée, bien aimé, c'est la parole. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 6-17, c'est la parole. Cette parole, bien aimé, la parole de Dieu, c'est le seul moyen par lequel, bien aimé, tu peux déplacer, tu peux même éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Donc, celui qui veut servir, bien aimé, doit revêtir, il doit avoir, il doit être un homme rempli d'esprit saint. Parce que, bien aimé, c'est l'esprit saint qui donne la puissance même à la parole que nous prononçons. Quelqu'un qui est rempli d'esprit saint, s'il prononce une parole, c'est là qu'il arrivera. C'est l'esprit qui donne la puissance à la parole prononcée. Voilà pourquoi la Bible dit cette parole est esprit. Cette parole est d'abord esprit. Nous sommes dans cette dispensation de la grâce. Là où, bien aimé, nous devons faire très attention. Je parle maintenant de la grâce, bien aimé, par rapport au service, par rapport au vêtement. Notre vêtement par rapport à la grâce est d'abord spirituel. Mais quand ce vêtement est spirituel, bien aimé, comme le spirituel influence le physique, cela doit aussi se voir dans le physique. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Tu ne peux pas être n'importe comment, bien aimé, dans le Seigneur. C'est très important. La préoccupation de Dieu, bien aimé, ce n'est pas tant le service que tu accomplis ou le moyen que tu emploies, mais c'est d'abord le cœur que tu apportes dans le service. Quel est le cœur que tu apportes dans le service? Quel est ce cœur que toi, tu apportes dans le service? Regardez ce qu'il nous dit la Bible dans le livre d'Amos. Allons-y dans Amos. Que Dieu vous bénisse richement, mon pasteur. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais bien que nous puissions avoir des costumes, des beaux costumes, mais d'abord, ce n'est pas ça, bien aimé. C'est d'abord le cœur. Parce que ce que Dieu demande, c'est d'abord le cœur. Tu serres Dieu avec quel cœur tu serres le Seigneur? Oh non, l'homme de Dieu a mis un costard. Non, 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 non. J'aimerais bien, parce que moi aussi, aujourd'hui, j'ai mis une belle veste. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien aimé. C'est d'abord le cœur. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, bien aimé. La grâce est beaucoup plus difficile que la loi. Par rapport à la loi, voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, il y a même des faux soldats. Ils sont encore dans la loi. Quelqu'un qui prend juste la tenue des soldats, il met les insignes de capitaine, même s'il n'a pas fait l'armée, vous pouvez lui qualifier comme un capitaine. Or, il n'est pas capitaine. Ça, c'était la loi. Et beaucoup de personnes aujourd'hui servent encore comme s'ils étaient dans la loi. Ils s'autoproclament eux-mêmes pasteurs. Ils s'autoproclament eux-mêmes archévêques, eux-mêmes généraux. Non, bien aimé, non. Aujourd'hui, les services, c'est beaucoup plus difficile, bien aimé. Parce que quand tu es chez toi, quand tu dors chez toi, toi-même, tu sais qui réellement tu es. Tu le sais qui réellement tu es. Mais le Seigneur veut nous amener dans cette dimension. On doit comprendre que la loi, c'était un pédagogue. La loi, c'était des objets symboliques. Aujourd'hui, quand on sert Dieu, d'abord le cœur. Et si dans ton cœur, tu es bien, ça sera aussi reflécté à l'extérieur. Quelqu'un qui est propre dans son cœur, même ses vêtements doivent être propres. Quelqu'un qui est pur dans son cœur, même ses vêtements qu'il mettra, vous verrez, même s'il ne met pas quelque chose, il ne met pas, je ne sais pas, des hauts des gammes, mais vous verrez que sa manière de s'habiller va être décente. Cette manière doit être décente. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement, bien aimé. Allons-y dans le livre d'Amos, bien aimé. Prenons Amos. Amos au chapitre 5. Amos 5. Allons-y. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Je vais commencer par le verset 21. Il dit, « Je déteste vos fêtes. Je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels. » Oh, Yahweh. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrèie pas et je ne peux pas voir ces bêtes engracées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes. Mais, verset 24, « Mais, que les droits jaillissent comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent puissant. Que les droits jaillissent comme une source d'eau et que la justice coule comme un torrent d'eau puissante. » Bien-aimés, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas ce qu'on apporte. Mais, la Bible dit, « Que les droits jaillissent. Tu sers le Seigneur, est-ce que tu es droit dans ton cœur ? Est-ce que tu as le pectoral ? » Parce qu'on avait parlé du pectoral comme le droit, comme la justice. Est-ce que tu l'as ? C'est ça, la loi. C'est ça, servir par rapport à la loi. Quelqu'un qui est droit, bien-aimé, quelqu'un qui est, qui les droits jaillissent dans son cœur, bien-aimé, quel que soit, même s'il met un vêtement de déro, mais vous allez comprendre que non, cet homme-là, il est bien habillé. Parce qu'il y a déjà les droits qui sortent dans son cœur. Il ne doit pas s'habiller pour faire du mal à l'autre. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos ensemblées. Je vais leur montrer, je vais montrer, oui, l'habillement, c'est aussi un signe de richesse, parce que les habits, c'est un signe de richesse. Mais nous ne parlons pas de ces habits-là. Nous parlons de la grâce, parce que ce n'est qu'une grâce, bien-aimée. Sous la grâce, bien-aimée, nous sommes obligés, bien-aimés, de pouvoir composer et les physiques et les spirituels. Les deux doivent être ensemble. Ils doivent être ensemble, bien-aimés. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 5. C'est Jésus qui est en train de parler. Matthieu, chapitre 5. Nous allons essayer de prendre beaucoup de... Aujourd'hui, s'il vous plaît, à Dieu, bien-aimés. Parce que la parole de Dieu s'explique en elle-même, comme je dis souvent. Matthieu, chapitre 5. Bien-aimés, allons-y à partir du verset 27. Regardez ce qui est écrit. Vous avez appris qu'il a été dit. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Voilà la manière de servir maintenant. Voilà maintenant le vêtement qu'un homme doit avoir pour servir Dieu. Vous avez appris qu'il vous a été dit. Donc, par rapport à la loi, on vous a dit quelque chose par rapport à la loi. Que tu ne commettras pas d'adultère. Quand vous lisez dans le livre des autres, chapitre 20, vous allez voir, c'est le septième commandement que Dieu donne à Moïse pour donner à son peuple. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais quand Jésus arrive, Jésus prend le septième commandement et le dixième commandement, il les met ensemble. Que le septième commandement doit marcher ensemble avec le dixième commandement. Tu n'as pas droit, bien aimé, tu n'as pas droit de pouvoir ne serait-ce qu'envier. parce que le dixième commandement là-bas s'est dit que tu n'envieras pas la femme de ton frère, tu n'envieras pas la femme, tu n'envieras pas les choses, beaucoup, tu n'envieras pas. Maintenant, le septième commandement et le dixième commandement doivent marcher ensemble. Pourquoi je dis cela ? Parce que commettre l'adultère, bien aimé, c'est physique. vous avez appris que vous ne commettrez pas d'adultère. Mais moi, je vous dis si quelqu'un regarde, quelqu'un qui est en train de regarder, c'est d'abord son cœur qui est engagé. Quelqu'un qui est en train de regarder mal la femme de l'autre, c'est d'abord son cœur qui est engagé. Donc c'est d'abord spirituellement bien aimé. Or, Christ est maintenant en train de dire non, on vous a appris, vous allez mettre le faude, vous allez mettre le pectoral, vous allez mettre le turban. Mais moi, je suis venu vous dire, vous allez mettre l'amour. Alléluia. Moi, je suis venu vous parler, vous allez mettre l'amour. Bien aimé, si il y a l'amour, nous ne devions pas nous séparer. Je dis bien, si il y a un véritable amour, personne ne peut se séparer de l'autre. Personne. Si réellement l'amour est là, bien aimé, on ne peut pas. c'est vrai, on peut avoir des divergences. D'ailleurs, je le dis, je vais encore le redire aujourd'hui. Sur la surface de la terre, il n'y aura pas, il n'y aura jamais une seule église physiquement parlant. Que tout le monde reste où on va être. On va être où ? On va être où ? Ne vous inquiétez pas, bien sûr, il y a 10, 20, 30, 40 églises. Ce n'est pas un souci, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas du tout un péché. Ça, c'est la manière physique. Mais de la manière spirituelle, la Bible dit que quand Christ est venu nous prendre, il va tous nous prendre. Nous allons former un seul, une seule église. Voilà pourquoi nous devons nous battre, bien aimé, tant que nous sommes sur la terre. Nous devons nous battre, bien aimé, afin qu'un jour, nous puissions retrouver cet ensemble. ne vous inquiétez pas, bien aimé, s'il y a l'amour, même si toi, tu pries à Madagascar, moi, j'ai pris ici. Bien aimé, nous servons tous le même Dieu. Nous servons tous le même Dieu. Ne t'en faites pas. Pourquoi tu te fais des soucis ? Pourquoi ? Ne te fais pas des soucis. La chose la plus importante qui est l'amour reste dans ton cœur. L'amour reste dans ton cœur. Tu pars de l'église aujourd'hui, tu quittes l'ensemble aujourd'hui, mais gardez l'amour. Gardez l'amour. D'ailleurs, Paul est en train de dire n'abandonnez pas vos ensemblées. Il a raison parce que nous, les hommes que nous sommes, dès que nous abandonnons l'ensemble, tous ceux qui sont restés là-bas, ils sont des mauvais et que toi, tu es bien. Alléluia. Tous ceux qui sont restés là-bas sont des mauvais. Toi, tu es bien. Or, cela ne se passe pas comme ça. S'il y a l'amour bien aimé, même si tu quittes l'ensemble, mais tu dois toujours continuer à aimer ton frère, tu dois toujours continuer à aimer ta sœur, tu dois continuer à l'aimer, tu dois continuer à prier pour elle, tu dois continuer à prier pour lui. Comment ça se fait ? Vous avez mangé pendant 40 ans, vous avez mangé pendant 50 ans et simplement parce que vous vous séparez, l'autre devait une sorcière ou l'autre devait mauvais. Alors, quand vous étiez ensemble, cette personne n'était pas bonne, elle était, elle était une bonne personne. Alléluia. La grâce, bien aimé, c'est beaucoup plus difficile. On vous a dit, bien aimé, vous ne commettrez pas d'adultère, mais quand Christ vient et dit, moi je vous dis, quand vous regardez seulement d'une manière qui n'est pas digne, vous commettez déjà l'adultère. Le vêtement de la grâce, bien aimé, c'est cette capacité, bien aimé, c'est cette grandeur, c'est cette illimitation. La grâce, c'est l'illimitation, bien aimé. L'illimitation. Il n'y a plus de limite, bien aimé. Il n'y a plus que celui-là pris dans l'autre assemblée, celui-là pris dans l'autre assemblée. Non, on n'est plus ensemble. Non, il n'y en a plus. C'est ça, servir Dieu par rapport à la grâce. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Si vous lisez ce chapitre de Matthieu, chapitre 5, vous allez voir. Christ est en train de dire, on vous a appris de haïer vos ennemis, mais moi je vous dis, aimez-les. Alléluia. Comment tu sers l'éternel ? Avec quel vêtement aujourd'hui tu sers Dieu ? Avec des vêtements physiques ou celles spirituelles ? Or, le vêtement spirituel englobe bien aimé ce qui est physique. Il doit les englober. Il doit bien aimer. Vous allez remarquer une chose bien aimée. quand le serviteur servait avec le vêtement physique, avec les éphodres. On a dit ici bien aimé que ces hommes-là bien aimés, quand ils sortaient dans leur service, ils enlevaient le vêtement. Le vêtement avec lequel ils servaient, ils les enlevaient. Quand ils rentraient dans les liens très sains, pour venir maintenant servir dans les liens sains, ils enlèvent le vêtement des lins qui s'il fait la pure sainteté. Le lins signifiait simplement pure sainteté. Pure. Et ils mettaient les vêtements ordinaires, ordinaires plutôt. Ça sert de ton, mais ordinaire. Mais aujourd'hui, bien aimé, la Bible dit endossez-vous de l'armure de Christ pour pouvoir résister aux jours mauvais. Or, tous les jours de notre vie, c'est des jours mauvais. La Bible dit le diable est rôde comme il y a un chercheur qui dévorait. Donc tous les jours, c'est des jours mauvais. Les vêtements que nous endossons aujourd'hui, on ne les enlève pas, il n'y a pas la limitation. La loi, on mettait les vêtements pour servir, on les enlève. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Les personnes qui rentrent à l'église, ils sont chrétiens dès qu'ils sortent. Ils ne sont plus chrétiens. Hier, vous étiez amis parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous n'êtes plus amis. Donc vous avez enlevé vos vêtements. Dis à ton frère, à ta sœur qui est à tes côtés, n'enlève pas tes vêtements. N'enlève pas tes vêtements parce que nous sommes sous la grâce. N'enlève plus tes vêtements. Il ne faut plus enlever tes vêtements. L'amour, ça ne s'enlève pas. Si tu m'avais aimé hier, tu dois continuer à m'aimer. Quels que soient mes défauts, quelles que soient mes qualités, tu dois continuer à m'aimer. Qui vous a dit qu'il faut haïr ? Il ne faut même pas haïr les ennemis. Moi, je ne suis pas ton ennemi. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta sœur n'est pas ton ennemi. Alléluia. Juste pour nos intérêts, bien aimé, pour nos intérêts. Oh, la Bible dit qu'il n'y a pas de limites, il n'y a pas d'intérêts. Il n'y a pas d'intérêts dans le service, bien aimé. Si tu continues encore à servir avec intérêt, oh, bien aimé, le jour viendra. Le jour viendra. Tu vas être devant le Seigneur et tu vas comprendre. Aujourd'hui, je suis venu te parler. Change ta manière de servir. Change la manière de servir Dieu. bien aimé. Parce que la loi bien aimée était l'aspect extérieur du culte. Mais la grâce, c'est l'aspect intérieur qui influence l'extérieur. Nous devons mettre ces vêtements pour résister à toutes les épreuves. À toutes les épreuves. Je suis venu te parler, toi qui es en train de m'écouter. Aujourd'hui, pour nous, chrétiens, le vêtement ont d'abord un visage figuratif. Le vêtement ont d'abord un visage figuratif. Note, c'est là. Il faut bien le noter. Le vêtement ont d'abord un visage figuratif. Ne vous posez pas plusieurs questions. Mais c'est lui, bien aimé, qui est vraiment un enfant de Dieu. Quand il vient au service, même quand il n'est pas au service, sa manière de s'habiller, son accoutrement doit refléter la gloire de Dieu. Cela n'est pas cadré comme la loi. Cela n'est pas limité que tu dois simplement être un costard, tu dois simplement être un nom. Mais ta manière de t'habiller, tu dois même, parce que, bien aimé, le problème, c'est quoi? Le problème, ta manière de t'habiller, toi tu penses être bien habillé, mais il y a d'autres personnes qui tombent par rapport à la manière dont tu t'habilles. Or, malheur, par celui à qui le problème arrive. Toi, tu penses être bien, mais un jour, on va t'exiger. Les femmes, bien aimé à l'époque, elles devraient être habillées décemment, elles devraient même couvrir leurs têtes. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a dans des congrégations, les femmes qui couvrent tout leur visage. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tortillé. le cœur de l'homme est tortillé. Son désir se porte toujours vers ce qui est charnel. Aujourd'hui, peu importe la manière dont tu t'habilles, mais sache-le que quand tu t'habilles mal, il y a des personnes qui sont en train de tomber. Dieu t'a donné un beau corps, Dieu t'a donné des formes qui sont magnifiques, mais bien aimé, garde-les pour ton mari. Dieu t'a donné un beau corps de pectoraux, de muscles, garde-les pour ta femme. Un pasteur que tu viens prêcher, bon, un jour, moi, je viendrai prêcher torse-nit. Je ne sais pas s'il n'y aura pas, il y aura 20 millions de vies. Un jour, il faut que je le fasse. Comme ça, j'aurai beaucoup de vies. Un pasteur qui prêche torse-nit, ça va vous scandaliser. Or, le malheur viendra par moi et vous également qui êtes scandalisés. Il n'y a pas aujourd'hui une ordonnance, il n'y a pas quelque chose qui dit que vous allez vous habiller comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Non, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Alléluia. Je disais Alléluia. Mais sous la grâce, c'est beaucoup plus difficile parce que sous la grâce, c'est là où bien même on voit le cœur. Si tu aimes le rouge, tu mettra toujours du rouge. Si tu aimes le bleu, tu mettra toujours du bleu. Alors, si tu aimes des vêtements extravagants, on le verra également. Ce n'est pas simplement dans le service parce que nos vêtements aujourd'hui, on ne les enlève pas. Ça doit continuer. Même quand tu vas dans une fête, habille-toi correctement. Non, parce que je ne suis pas à l'église, je vais mettre mon mini-jip. Non, ne le mets pas. Ne le mets pas. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, ne le mets pas. Ah, ils vont voir quand je vais aller dans cette fête. Non, ne le dis même pas parce que le fait de penser dans ton cœur, tu es déjà adultère. Tu as commis l'adultère. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Le personne bien ne doit connaître Jésus par notre manière même de s'habiller parce que cela identifie la personne. Si nous sommes des chrétiens, même physiquement par notre manière de s'habiller, le personne doit nous identifier. Ils doivent nous identifier. Il y a des vêtements de scène. Il y a des vêtements de commerce. Il y a des vêtements ordinaires. Je ne peux pas m'habiller comme un musicien. Non. Sinon, on va m'appeler musicien. Quoi qu'aujourd'hui, tout se passe. Alléluia. Il y a des beaux vêtements mais qui coûtent cher. Mais quand tu le mets, tu es classe. Tu es classe. Tu es normal. Alléluia. Ne vous posez pas beaucoup de questions. Mais à vous qui servez, à vous qui êtes au devant du peuple, habillez-vous correctement. Habillez-vous correctement, bien-aimé. Non. Ou avez-vous déjà vu un ministre aller aux hémicycles, aller je ne sais pas où, mettre son polo, mettre son... Ne serait-ce qu'un t-shirt. C'est rare, bien-aimé. C'est très rare. Alors, la Bible dit, si la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas, habille-toi correctement. Mais c'est d'abord le cœur. C'est d'abord le cœur. Je dis bien, c'est d'abord le cœur. Tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux mettre des beaux vêtements si ton cœur est mauvais. Bien-aimé, tu ne rentreras pas. Tu ne rentreras pas. Je dis bien, tu ne rentreras pas. Parce que le vêtement a un visage figuratif. Galates chapitre 3. Allons-y dans le livre des Galates. Allons-y dans le livre des Galates, bien-aimé. Galates chapitre 3. Nous allons comprendre ce que Dieu veut. Galates chapitre 3, à partir du verset 26. Galates 3, 26. Regardez ce qui est écrit. Maintenant, par la foi en Jésus Christ, vous êtes tous des fils de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Si tu es chrétien, si tu as été baptisé pour le Christ, voilà le vêtement. Voilà pourquoi j'ai intitulé le vêtement, ça serait total. La loi et la grâce. Aujourd'hui, bien-aimé, le vêtement pour servir, c'est Christ. c'est Jésus Christ. Romain chapitre 13, 14. Que vous connaissez, que la Bible dit, révêtez-vous de Jésus Christ. Romain 13, 14. La Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. C'est des désirs de l'homme livré à lui-même. D'abord, révêtez-vous de Christ. C'est ça, bien-aimé, la Bible normale, la Bible correcte, la Bible aujourd'hui qu'un enfant de Dieu doit porter. La peau de l'animal. La peau de l'animal, bien-aimé. La peau de l'animal. Ce même vêtement, bien-aimé, que Dieu a façonné dans le livre de Genèse, chapitre 3, 21. La peau de l'animal. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a même des adages. Les hommes qui disent, je vais avoir sa peau. Tu vas avoir ma peau. Mais qu'est-ce que ma peau a fait? Quand quelqu'un dit, je vais avoir sa peau, cela veut dire, je vais avoir sa vie. Or, ce jour-là, quand Dieu tue l'animal et qu'il a fait faire des vêtements par la peau de l'animal, cela veut dire quoi? Les hommes ont revêti de la peau de l'animal. Les hommes ont eu la vie par rapport à cet animal qui était mort. Et nous, bien-aimé, aujourd'hui, quand on nous dit, revêtez-vous de Christ, nous avons maintenant aujourd'hui la vie par rapport à la mort de Jésus-Christ et de Nazareth. Revêtez-vous de Christ. Donc, nous sommes en train de vivre sur la terre, mais avec la peau de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le livre de Philippe, le chapitre 2, à partir du verset 5, il dit, ayez le même sentiment qu'avait Jésus-Christ et Nazareth. revêtez-vous de Christ. Cela me dit, avoir le même sentiment, avoir ce que Jésus-Christ de Nazareth avait quand il était sur la terre. C'est ça, la vie par excellence. La vie. Tu t'es dit, chrétien, est-ce que tu as de l'amour? Est-ce que tu as de la droiture? Est-ce que tu fais la justice? Parce que l'amour pardonne tout. Est-ce que tu pardonnes tout? Est-ce que réellement, toi, tu pardonnes tout? Est-ce que tu n'es pas hypocrite? Parce que l'amour est sans hypocrisie. Tu es là, tu fais comme si tu es vraiment le merveilleux, le saint, je ne sais pas, Barthélémy, mais dans ton cœur, bien-aimé, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La grâce, bien-aimé, c'est beaucoup plus difficile. La grâce, bien-aimé, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour cela, bien-aimé, s'il y a un vêtement qu'on doit mettre, c'est Jésus-Christ et Nazareth, la peau de l'animal, là où tu as dit simplement la peau de l'animal. Bien-aimé, la grâce, c'est la capacité de se débarrasser des vêtements sales et de mettre des vêtements lavés dans le sang de l'agneau. À la maison, lisez Ephésiens chapitre 4, le verset 20 au verset 24. Il faut se débarrasser, bien-aimé, de la sienne nature, du vieil homme, bien-aimé, du vieil homme. Il faut se débarrasser. Or, bien-aimé, nous sommes quand même, nous sommes des hommes. C'est lui qui a des vêtements sales et qui les enlève. Bien-aimé, je ne pense pas qu'il les remet pour aller à la fête. Non, il doit mettre des vêtements lavés, il doit mettre des vêtements repassés, il doit mettre des vêtements clean, même des fois des vêtements neufs. Alléluia, la peau de l'animal, la peau de Jésus, c'est le même vêtement, bien-aimé, c'est ce vêtement que Dieu que nous puissions mettre. Et si tu vis dans la peau de Jésus, même quand tu es bien habillé, cela ne te fera rien. Parce que c'est l'humilité qui est en toi. Tu ne feras pas montrer ta belle fesse et tu ne feras pas montrer tes peaux, chaussures, non, tes belles chaussures, non, plutôt. Mais c'est l'humilité dans le cœur. Ayez le sentiment qu'avait Jésus-Christ et Nazareth quand il était sur la terre. C'est ça le vêtement, bien-aimé. Bien-aimé, la loi, c'est la manière de faire. La loi était la manière de faire. Mais la grâce, c'est la manière de vivre. Dis à quelqu'un, la grâce, c'est la manière de vivre. Bien-aimé, j'ai dit une chose. Même si physiquement le vêtement que nous portons, cela doit déterminer même notre manière de vivre. Ne nous trompons pas. La manière dont nous nous vêtons détermine même notre manière de vivre. Ça détermine, bien-aimé. On verra, c'est lui qui est amouré de vêtements, on verra, c'est lui qui n'est pas amouré de vêtements. On verra, c'est lui qui, toutes ses pensées sont focalisées par le vêtement, on verra aussi celui qui a des priorités. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse richement. Ne cherchez pas à dépenser beaucoup d'argent pour le vêtement, mais cherchez d'abord à dépenser beaucoup votre fort pour être habillé de Jésus. Le vêtement, ils vont rester. Laissez-moi vous dire que je suis un témoin et je vous parle de ce qui est vrai. Plus vous avez de vêtements, plus vous aurez de l'embarras de choix, plus vous ne saurez même pas bien vous vêtir. Parce qu'à chaque fois vous serez porté entre les différences, entre les doutes, plus vous en avez beaucoup, plus vous n'avez même plus envie de les mettre. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Je vais terminer par là, bien aimé. Qu'est-ce que cela soit physique ou spirituel, le vêtement doit déterminer notre identité. Le vêtement, bien aimé, doit déterminer notre identité. Si nous sommes serviteurs, si nous sommes servantes ou si nous ne le sommes pas. Physiquement, spirituellement, le vêtement doit déterminer notre identité. Alléluia. Les gens disent que non, nous sommes dans la période de la grâce. Moi, je peux aller servir Dieu comme je veux. Je peux mettre ce que je veux. Non, 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 non. Je te dis non. Il faut que tu sois sombre. Il faut que tu t'habilles décemment. Il faut que tu saches aussi dans quel service tu es. parce que tu représentes quelque chose, parce que tu représentes quelqu'un. Tu es un modèle. Les personnes doivent copier sur toi. Si toi, tu es le passé, tu t'habilles très mal. Les enfants de Dieu commenceront aussi à s'habiller très mal. Je ne dis pas très mal par rapport au prix, par rapport à la valeur des vêtements. Mais si tu ne ne sais pas t'habiller et que tu viens au culte avec tes tongs, tu viens au culte avec ton bermuda, mais les enfants de Dieu feront également, feront pareil. Si tu viens à l'église avec tes oreilles percées, avec des boucles d'oreilles, les enfants de Dieu feront pareil. Ça doit nous représenter le vêtement. Ça doit nous représenter bien le vêtement. même quand physiquement tu t'habilles, il faut que les personnes disent que non, celui-là c'est un homme sérieux. Il faut que les gens le disent que celui-là c'est un homme sérieux. Je ne dis pas qu'il faut avoir des... Je ne sais pas des... Mais non, il faut s'habiller décemment. Paul parle aux femmes de s'habiller décemment. Mais quand Paul parle aux femmes bien le vêtement, je le répète, Paul parle à l'église qui est là, l'épouse de Jésus. Certes, il parle à la femme physique, or la femme physique spirituellement représente l'église. Alléluia! Parce que c'est nous qui servons aujourd'hui. C'est l'église qui sert Dieu. Or le vêtement était dédié aux serviteurs. Ceux qui servaient c'est qui allaient au service. Alléluia! Que Dieu vous bénisse richement. Bien levé, la Bible est dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 7. Lisez l'Apocalypse 7, le verset 9, du verset 13 au 17. Il y avait des personnes bien levé qui sont venues de toutes nations, de toutes langues, de toutes tribus. Et Jean regardait, les seigneurs nous posent la question, l'ange nous pose la question, je lui dis mais d'où sont venus toutes ces personnes? Jean lui dit mais seigneur toi seul tu le sais. Il dit ces personnes-là ils sont sortis de la grande tribulation, ils sont venus de la tribulation. Mais ces personnes-là ils gardent toujours leurs vêtements blancs. Pourquoi? Parce qu'ils ont lavé leurs vêtements. Ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Mais nous sommes, je ne dis pas nous vivons la grande tribulation, mais nous sommes aussi en train de vivre la tribulation. Nous sommes en train de vivre les épreuves, nous sommes en train de vivre des problèmes. Mais nos vêtements ne doivent pas, même s'ils deviennent sales, on doit le laver. Parce que ça peut être sali. Nos comportements peuvent changer par rapport aux événements, par rapport aux problèmes. Mais laissez-moi vous dire, il faut toujours être là, il faut toujours être serein, il faut toujours continuer à servir Dieu, même dans la souffrance. à la maison, lisez acte 14, verset 21, verset 22, acte 13, verset 50. Je vais lire acte 14 pour finir, on va vraiment terminer par là. Acte chapitre 14. Allons-y dans le livre des actes, chapitre 14. Et on va finir par là, bien-aimé. Non, c'est très important, les vêtements sont, ils sont figuratifs, bien-aimé. Le vêtement nous détermine. Acte 14, à partir du verset 21, regardez ce qui est écrit. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville, on parlait de Paul et de Barnabas, et il y avoir fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient les disciples et les encourager à démarrer ferme dans la foi. Car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est au travers de la vie.